Qu'est-ce qu'ils envoient les drones ? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants ? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste ? On ne paye pas le tiers-monde peut-être ? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie ? La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'indéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de guerre du tout. Encore un soir où le tonnerre gronde, où je me demande où va le monde. Devant le journal télévisé, je dois faire le tri entre la peine, l'horreur de ce qui me paraît vrai, leur mensonge et la franche réalité de leur connerie. A croire qu'aucune leçon n'est tirée du passé, un débat plus que débile, mené de façon très habile, qui nous amène une nouvelle fois au vote utile. Le FN au second tour, j'en ai vu trop peu se révolter, j'ai vu un peuple résigné, rien de choquant presque évident. 33% de fachos et marines coexistent, et pour un trait d'humour, à ce jour on crie raciste, la politique devient people, ils trouvent ça drôle. A croire que pour eux c'est juste un jeu, non plus conscience des enjeux. La guerre des dictateurs se passe en direct sur Twitter, dans un match de ping-pong, Donald Trump face à Kim Jong, tellement fier de leur menace nucléaire, au détrémir de la vie humaine, prête à faire de la terre un chant de chrysanthème. Des hommes, des femmes, des enfants qui fuient des guerres, quand la mer se transforme en vraie cimetière, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les massacres prêtent de plus belle en Palestine, par Israël, en Tchétchénie, où on tue les homosexuels, regarde à qui en Birmanie on attribue un prix Nobel, un génocide s'abat de sang-froid sur les Loïngas. Dites-moi pourquoi le monde ferme les yeux face à tous ces enfants, qu'on en voit un peu trop tôt dans les cieux. Retour de l'esclavage en Libye, dites-moi comment, sur l'être humain on négocie, je pensais que la vie n'avait pas de prix. Toujours autant d'ignorants qui prennent en otage le Coran, prennent la vie d'innocents et tous ces drames divisent près l'amalgame. Destin tragique, suite logique, du réchauffement climatique, n'ont pas conscience du devenir de la planète face aux tempêtes. Les vents souffrent toujours plus fort, balance ton port, mais toujours pas de hashtag pour tous ces pédophiles dehors. Je condamne fermement les coups de matraque abusifs, ainsi que les bavures policières. Loin d'être naïf, je condamne aussi la bêtise de tous ces lâches, vouloir se mettre à vain pour frapper une faim. Policière peut-être mère, que tous vos actes de barbarie, vous ouvrez portes de l'enfer, sans commentaire, comme les scandales de l'agroalimentaire qu'on laisse passer. Essence ruplique, des nanoparticules, aux heures contaminées, aux friponines, lactalisées, sanglées infantiles. Que leur guerre mondiale, leur réveil sera brutal. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison, sans jugement.